Il y avait un premier pénalty réclamé par les Parisiens sur une main également, on va la voir tout de suite. Est-ce que vous pensez que le fait que cette main, celle qui a été sifflée, ait été la deuxième, a pu avoir une influence ? Je pense que oui, parce que ça fait beaucoup de faits de jeu quand même, qui ont une incidence énorme. Après je trouve que cette main ressemble beaucoup à l'autre quand même. C'est ça qui est assez étonnant, il n'est pas dans sa logique du coup. Ce qui est étonnant, c'est que du coup j'essaye de comprendre. J'étais dans la logique d'un doute sur la première. Là celle-là elle est intéressante à revoir parce que je trouve que le ralenti il fausse finalement l'appréciation de l'arbitre. Sauf sur le troisième angle, à un moment donné on le voit sur le troisième angle, il lui touche la jambe et c'est en pleine vitesse. Là il le touche, il y a faute. Tu vois il va estimer, l'arbitre estime qu'il ne le touche pas beaucoup, mais en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est qu'à pleine vitesse en sprint, tu effrôles un joueur, il tombe. Donc pour moi il y a faute. Non mais c'est pour ça qu'on se pose des questions. On se pose des questions Hervé sur comment l'arbitre interprète ces possibilités de siffler pénalty. On a deux mains qui sont à peu près similaires. Une fois il ne siffle pas, l'autre fois il siffle. Et sur le pénalty sur Hakimi qui est pour nous flagrant, il ne siffle pas. Donc à un moment donné, l'avare est une chose, mais est-ce que l'arbitre est réellement en conscience quand il siffle ces décisions-là ? Moi je pense qu'il y a trois situations de zone grise, une grille foncée avec l'histoire de la faute, effectivement. Et puis trois zones grises égale une zone blanche. Oui mais comme il dit David, si tu ne siffles pas sur la première main, tu ne siffles pas sur la deuxième parce que c'est exactement la même chose. Fabien Ruiz, on continue notre débat. Fabien Ruiz avec Charlotte. Fabien, c'est un empaté qui est très bien pour le Paris Saint-Germain. Comment expliquer qu'il y a eu tant d'occasions et très peu de buts ? Oui, je crois qu'on a fait un bon match. On a créé énormément d'occasions de buts, mais la balle ne voulait pas rentrer. Au final, on a réussi à marquer ce but de légalisation. Ce but qui nous sert pour être dépendant de notre sort au dernier match. Et on a confiance en notre équipe. On sait que ce sera un match difficile là-bas, à Dortmund, mais on a confiance en nous. Et on va essayer de gagner ce match pour être à la prochaine étape de la Ligue des Champions. Comment expliquer les difficultés de la première mi-temps et ce but encaissé ? Je crois qu'on faisait une bonne première période jusqu'au but. Ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Mais ce but, c'est vrai qu'il a un peu changé le match. Mais je crois qu'en deuxième période, l'équipe voulait absolument gagner le match. On voulait gagner le match absolument jusqu'au bout. On voulait trois points, mais bon, comme je l'ai dit avant, le match nul nous sert pour être dépendant de notre sort au dernier match. Il faut savoir se contenter de ce point de match nul. Fabien Norris avec la traduction de Sébastien Martins. Juste pour continuer notre petit débat sur les mains, interprétation intelligente de leur boulot ? Non, je ne sais pas si c'est intelligente. Supposition intelligente de leur boulot ? En fait, j'essaie de me dire que s'il n'a pas sifflé la première et qu'il a sifflé la deuxième, c'est qu'il estime que l'incidence de la main n'est pas la même sur la première et la deuxième main. La première, le ballon va sur de la surface ? On a l'impression, alors que là, la main va vers un centre. C'est un élément qui est pris en compte. Après, on rappelle que sur la première, il s'arrête un instant pour attendre la décision dans le quart. Mais on lui dit finalement, non, c'est bon, il n'y a rien, tu peux continuer. La deuxième, là, on lui dit, viens voir les images parce qu'on pense qu'il y a une raison de siffler un pénalty. Il n'a pas vu les deux mains, lui. Il n'a vu que la deuxième. Alors, il les a vues en direct, mais avec les images, il n'a vu que la deuxième. Sur la deuxième, je suis d'accord dans ce qu'elle dit, Laure. La remise de Dembélé, elle est en direction d'un attaquant parisien. Mais comme elle touche son corps aux joueurs de Newcastle avant de toucher sa main, elle ne va plus dans la direction de l'attaquant. Oui, c'est vrai qu'elle est reparti en arrière. Donc, ce raisonnement, en fait, on parle de M. Marcinac. Marcinac, un des meilleurs arbitres du monde. Oui, non, mais c'est pas lui, mais c'est ceux qui sont là-bas. C'est qui qui est à la main ? La première fois, effectivement, ils l'ont dit, c'est pas la peine que tu viens de voir. Et la deuxième, ils l'ont dit, viens voir. Et ils l'ont pas appelé sur la situation de faute sur Hakimi. Ce qui est quand même absolument incroyable, c'est qu'on a décidé, à un moment donné, de faire appel à la vidéo pour assister l'arbitre, pour qu'il n'y ait plus d'injustice dans le football et dans le jeu. Et là, on a des débats qui, post-match, nous font revenir sur les décisions d'arbitre. Non, mais là, ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est la règle qui est un peu floue, en fait. Non, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas pénalty. Parce qu'il n'a pas vu la main. Ça, c'est vrai. Je veux bien voir le point. C'est la vidéo qui influence l'arbitre. Quand il y avait des débats sur la VAR, tout le monde disait, mais ça va tuer le fou parce qu'il n'y aura plus de débat. Rassurez-vous, il y a toujours. Il y en a toujours, alors qu'il n'y aurait pas, il y en a à voir. C'était un polonais, l'arbitre vidéo principal, polonais comme M. Martignac. Donc, ils parlent la même langue. Oui, oui, quand même. Parce que s'ils ne se comprennent pas, c'est encore plus compliqué. Bon, ça arrive aussi de temps en temps. On a dit qu'on avait des injustices, mais Eji Aoui va penser que c'est une injustice ce soir. L'entraîneur de Newcastle. Effectivement. Newcastle s'en sort très bien dans ce marché, les amis. Superg Newcastle. Newcastle s'en sort très, très bien. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Superg Newcastle. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle beaucoup. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, ne c'est pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Si ce soit, on est parti. Alors les amis, PSG a fait match nul contre Newcastle. Un match largement dominé par le PSG. A mon avis, le PSG ne mérite pas faire match nul. Mais ils ont fait match nul parce que, par contre le football, ce n'est pas souvent la meilleure équipe qui remporte l'hommage. Il y a eu trois pénalty. Donc, la vitre a seulement sifflé un pénalty. Pour moi, le pénalty le plus crédible, le plus vraiment qui doit être sifflé, c'est le pénalty sur Lucas Fernandez. Mais la vitre ne siffle pas. Il siffle plutôt deux pénalty. C'est très discutable. Très, très discutable. D'autant plus que les deux pénalty sont très, très similaires. Les deux mains sont très similaires. Le boron touche d'abord le corps, ensuite ça touche la main. Il siffle l'un, il laisse l'autre. Il ne siffle pas l'autre. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Il siffle une main, l'autre main ne siffle pas. C'est vraiment très difficile à comprendre. Après, Kylian Mbappé a dit en conférence de presse, en interview que, Lucas Fernandez n'a quasiment rien eu. Il a raison. Lorsque tu regardes ce que Lucas Fernandez a produit, en dehors peut-être de la première mi-temps, où ils ont légèrement existé, entre la quinzième et la quarantième minutes, derrière, il n'y a quasiment rien eu. Juste après le but de Lucas Fernandez, Lucas Fernandez n'a plus quasiment rien eu. Non plus quasiment rien eu. Et pour moi, c'est un très bon résultat pour Lucas Fernandez. Lucas Fernandez s'en sort très très bien. Il s'en sort très très bien les amis, parce que, à mon avis, Lucas Fernandez doit largement perdre ce match. Il doit largement perdre ce match. C'est une ambitie qui veut dire que le PSG est dit 31 fois but, 31 fois les amis. C'est énorme. C'est énorme ici. Bacoula a raté des occasions presque immanquables. Immanquables les amis. Et franchement, Dembélé a également raté des occasions. Kylian Bacou a essayé de faire ce qu'il a pu. Je trouve qu'il n'a pas fait un bon match, il n'a pas fait non plus un mauvais match. Mais je trouve que c'était le meilleur parisien ce soir. C'était le meilleur parisien ce soir. Parce que, moi, je regarde, je n'arrive pas à sortir un meilleur parisien. que Kylian Bacou a fait. Pour moi, Kylian, c'était le meilleur parisien ce soir. Après, on peut également sortir Lucas Fernandez aussi, qui a fait un match sérieux. Mais globalement, je trouve que Kylian, il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait non plus un mauvais match. Donnarumma, les amis, Donnarumma, c'est le but qui l'enquête. Je trouve qu'il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Ce but-là, il peut mettre la frappe sur le côté. Mais il remet la frappe à l'axe. Et ça permet à Isaac de marquer. Ça permet à nous casser d'ouvrir la marque. Au classement, dans les amis, le PSG est deuxième. Le PSG a son destin entre les mains. Donnons notre premier de la poule. Le PSG vient deuxième. Et le PSG a son destin entre les mains. Le PSG est non seulement qualifié. Mais le PSG est également premier. Ils sont également premier. Et Newcastle, moi, je pense que Newcastle peut remercier la chance. La chance ou les dieux de foot. Ils peuvent remercier la chance ou les dieux de foot. Parce que Newcastle ne mérite même pas le match nu dans ce match. Newcastle ne mérite pas le match nu. Tellement, ils ont été mouven en deuxième période. Lorsque j'ai vu 8 minutes de temps disponible, je me suis dit Newcastle ne peut pas résister. Parce que ça n'arrivait même plus à ressortir les ballons. Ça n'arrivait même plus à relancer proprement. Le PSG est pressé dans la moitié du camp de Newcastle. Donc, pour moi, ce n'est pas un match nu mériter. Après, il y a eu des heureux d'habitrages. J'estime que l'habitre aurait du site le pénalty sur Lucas Hernandez. S'il siffle le même, il doit siffler l'autre. S'il laisse une main, il doit laisser l'autre. Sinami, c'est vrai qu'il laisse une main, mais il siffle l'autre même. Pourtant, ces deux mains sont quasiment similaires. Pour moi, c'est la même chose. Sinami, c'est vrai que tu siffles le même et tu laisses l'autre. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens pour moi. On a vu un client d'appel qui était vraiment en colère. À son avis, si le PSG ne prenait pas au moins son match nu, ça allait chauffer dans les vestiges du PSG. Ça allait vraiment chauffer dans les vestiges du PSG. Parce que ça allait être presque une crise de voir le PSG ne pas traverser les poules. Le PSG de cuissier, le PSG de nasser, ça allait vraiment être une catastrophe. Heureusement que le PSG a encore son destin entre les mains. Je l'ai dit, si pas de battre à Donne Moune, à Donne Moune, ils seront premiers et qualifiés. Donc, partage-moi ton ressenti à commenter sur ce match. Moi, je pense qu'il nous casse de numérer même par l'hommage nu. Dis-moi tout, donne-moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.